Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'une vitamine très importante en cas de coupure ou de blessure, la vitamine K. Pour commencer, sachez que la vitamine K joue un rôle fondamental dans la coagulation sanguine. Il s'agit de l'ensemble des réactions qui vont se mettre en place pour former un caillot et stopper une hémorragie qui peut être apparue suite à une blessure ou une coupure par exemple. Il est intéressant de savoir que cette vitamine K joue également un rôle dans l'entretien et le bon fonctionnement de nos os. Sachez que la carence en vitamine K s'observe généralement chez les personnes qui souffrent de maladies intestinales chroniques ou de maladies du foie. La carence en vitamine K se traduit généralement par l'apparition d'échymose, alors ce sont tout simplement des bleus, donc en fait un épanchement de sang qui va se faire sous la peau, des saignements donnés, des règles abondantes chez la femme, ainsi que de l'ostéoporose. L'ostéoporose est tout simplement une fragilisation des os qui vont devenir plus susceptibles à la fracture. Il est intéressant de savoir que la vitamine K est prescrite chez le nourrisson afin de combler leurs apports, car le lait maternel n'a pas une teneur assez suffisante en cette vitamine. Cette vitamine peut aussi être prescrite en cas d'hémorragie tout simplement pour activer l'ensemble des réactions qui vont permettre de stopper l'hémorragie. J'attire votre attention sur le fait que certaines personnes doivent prendre des traitements anticoagulants à base d'antivitamines K tels que la varfarine ou la comadine. Ces traitements vont permettre tout simplement de limiter l'apparition de caillots qui pourraient entraver la circulation sanguine au sein de leur vaisseau sanguin. Il est très important que ces personnes qui prennent des traitements antivitamines K ne prennent pas de compléments alimentaires enrichis en cette vitamine afin de ne pas aller à l'encontre de leur traitement. Enfin, sachez que vous pouvez retrouver la vitamine K au sein de différentes sources alimentaires tels que le brocoli, le chou, les épinards, les haricots verts, la tomate, le kiwi mais aussi au sein de l'huile d'olive, de soja, du jaune d'œuf, du beurre et de différents types de poissons. Une alimentation équilibrée et variée permet de combler généralement les apports en vitamine K. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée à la vitamine K. J'espère que vous en aurez appris un peu plus à ce sujet. Alors surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la pour informer un maximum de personnes et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste et bien abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501 Voir d'autres vidéos